... Mes amis me téléphonent pour demander des mots nouvelles. Au cours de la conversation, je leur dis que parfois, je me sens tout seul. Mais ce qui m'intéresse ici, mes amis me rappellent en disant, Max, tu n'es pas tout seul, car l'Esprit est avec toi. Permettez-moi de vous poser une question. Sentez-vous parfois tout seul? Aujourd'hui, Jésus nous dit dans l'Évangile, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas. » Bien sûr, le défenseur dont Jésus parle, c'est l'Esprit Saint. Mais que pouvons-nous faire avec cet esprit? Dans le livre de la jeunesse, la création du monde, il n'y avait rien. Mais l'Esprit planait sur les oeufs. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Avec ces paroles, l'Esprit était à l'ouvre pour la création du monde. Encore, je peux vous donner beaucoup d'exemples pour vous dire le pouvoir de l'Esprit. Et maintenant, je voudrais vous donner quelques exemples de Nouveau Testament. Dans quelques jours, nous allons célébrer la Pindacôte. Les disciples priaient. Il y a eu un grand bruit. C'était l'Esprit Saint qui descendait sur eux et les a transformés. A partir de ce moment-là, ils pouvaient parler dans toutes les langues et annoncer la bonne nouvelle de Jésus ressuscité avec courage. Rappelons-nous l'ange qui a annoncé à Marie la naissance de Jésus par l'action de l'Esprit Saint. En elle se réalisent les promesses de l'Ancien Testament. Tout au long de sa vie, Jésus parle de l'Esprit Saint. Cet esprit est avec lui en son baptême, au désert, pour résister aux tentations. Jésus, après la résurrection, nous a promis la venue de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, Jésus nous a oublié cet esprit, ce défenseur. Comme je vous l'ai dit, parfois nous nous sentons tous seuls. Jésus nous donne cet esprit de conseil, cet esprit de force pour nous montrer son amour et sa présence. Pas un jour, pas un mois, mais pour toujours. Comme il nous l'a dit, Matthieu chapitre 28, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Et Jésus est avec nous toujours. Nous ne sommes pas tous seuls. Aujourd'hui, comme nous traversons les épreuves, Jésus est avec nous. Il nous écoute, il nous ouvre ses bras et l'Esprit est présent parmi nous. Confions notre vie avec le Seigneur. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Donne-nous d'être docile, d'être docile à l'Esprit comme toi et tes apôtres. Seigneur, nous te confions. Parfois, nous nous sentons tous seuls pour que l'Esprit nous aide pour être vraiment la joie et la paix. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501